Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort de Jean-Louis Murat, le paysan de la chanson, qui nous a quittés le 25 mai dernier à l'âge de 71 ans. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Jean-Louis Murat était un auteur-compositeur-interprète français, né en 1952 à Chamalières dans le Pouy-de-Dôme. Il a choisi son nom d'artiste en hommage au village de Murat-le-Cair, où il a passé son enfance dans la ferme de ses grands-parents. Il a commencé sa carrière musicale en 1981 avec le 45 tour « Suicidez-vous, le peuple est mort », qui lui a valu une certaine notoriété mais aussi des ennuis avec la justice. Il a ensuite enchaîné les albums et les succès, tels que « Foule romaine » ou « Mon sens aussi » ou « J'ai fréquenté la beauté ». Jean-Louis Murat était un artiste prolifique et provocateur, qui n'hésitait pas à critiquer ses pairs ou le système médiatique. Il était également très attaché à sa région natale, l'Auvergne, qu'il n'a jamais quitté et dont il chantait la beauté et la rudesse. Il vivait à Orsival, dans une maison isolée, où il écrivait, composait et enregistrait ses chansons. Il aimait la nature, les animaux et les éléments, qu'il considérait comme ses sources d'inspiration. Jean-Louis Murat est décédé le 25 mai 2023 à son domicile, d'un arrêt cardiaque causé par une embolie pulmonaire due à une flébite. Il avait été réveillé par une douleur à la jambe et n'a pas pu être sauvé malgré l'intervention du SAMU. Il laisse derrière lui trois enfants, issus de ses différents mariages. Il avait été récemment éprouvé par son divorce avec sa dernière femme, Laure Bergaud, et par la perte de sa mère. Ses obsèques se sont déroulés le 30 mai 2023 à la basilique Notre-Dame d'Orsival, en présence d'environ 600 personnes, dont des membres de sa famille, des amis, des musiciens, des voisins et des élus locaux. Des fans venus de toute la France et même de l'étranger sont également venus lui rendre un dernier hommage. La cérémonie s'est tenue loin des caméras de télévision, conformément au souhait du chanteur qui n'aimait pas les paillettes et les projecteurs. Plusieurs de ses chansons ont été diffusées pendant l'office religieux et son cercueil a été salué par de longs applaudissements. Il repose désormais au cimetière de la Bourboule. Voilà pour cette vidéo sur la mort de Jean-Louis Murat, le paysan de la chanson. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur ce grand artiste qui nous manquera beaucoup. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous pensez de sa carrière et de son œuvre. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur les stars et leurs disparitions, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.